Bon, salut à tous, nouvel épisode sur Deng Light 2, donc on va continuer sur ce qu'on était, alors je crois qu'il fallait qu'on rejouer une cathédrale, c'était ça, non ? Allez, à la cathédrale Saint-Paul, on a eu le truc des chiillets aussi, il fallait qu'on trouve le garçon égaré aussi, d'ailleurs ça c'est à 200 mètres, on peut peut-être le faire maintenant, on va regarder la griseuse pour Hector, bah du coup je pense qu'on va aller voir le garçon égaré là, on va aller s'occuper de lui, hop, ça part, ça va, C'est un bon catch, Wild Panda, et puis on a cette quête là que j'arrive pas à choper, je sais pas où est-ce, 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 je sais pas où est-ce qui tue, la moitié des personnes serait de la chair à mordelle, bon, on t'entendu, ah oui, prépare-toi, oh putain, oui sur moi qui arrive obligatoirement il va pas sauter sur les autres il y a que moi qui est ciblé là dedans non C'est parti ! 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 Je comprends plus ! Il y a un truc qui va pas ! Tu ferais pas de fraternité ! Mais... A aucun moment je vous attaque et je comprends pas ! Je comprends pas ! Je comprends pas ! Allez, oubliez-moi ! Là, on a des petits trucs à récupérer là-bas ! On va en profiter ! On va en profiter ! Je vais vous faire foutre à un moment donné ! Je comprends pas pourquoi tout le monde m'attaque d'un coup là ! J'ai dû mettre un coup sans faire exprès au pacificateur ! C'est génial parce que tu fais pas exprès de mettre un coup ! Parce que, bah, tu vois, avec la petite merde qui saute sur la gueule de tout le monde, t'essaies de te la choper comme tu peux ! Et au final, c'est toi qu'on paye les frais, quoi ! Bon ! C'est pas très grave, mais bon ! C'est pas très grave ! C'est pas trop grave ! On va... C'est pas très grave ! OUI ! Alors... C'est pas vraiment où on a... Il y a 48 mètres là-bas ! Ah pfff ! Il y a 48 mètres là-bas ! C'est pas grave ! Oh pfff ! il est super il est là-dedans un générateur en haut il faut que je puisse monter en haut ça s'ouvre pas et comment je monte moi il faut d'abord que je sais comment je monte là-haut bon on va aller voir lui bon on va aller 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 je vais chier ce jour on va les couper bon on va aller bon on va aller j'ai le droit de me soigner ou le jeu va me faire chier tout du long là comme ça là j'ai le droit de me soigner on va quand même récupérer des trucs hein parce que Je viens de me faire chier, au moins faut que je récupère des choses parce que... Ah c'est vrai ! Ah putain ! Encore deux ! Il est temps de m'ouvrir un jour quand même. C'est bon, vous êtes morts. C'est bon. 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 Voilà c'est déjà une bonne chose. On peut pas fermer ça. Bon on va se tenter le crochetage. C'est bon. C'est passé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est toi mon bonhomme. Je m'appelle Hayden. Comment tu t'appelles ? Match. On m'a demandé de te ramener chez toi. Et les infectés qui sont là-bas ? Y'en a pas. C'est sans danger. Alors euh... Je vais rester par là. Dis à Hugh que je... Bah que je rentrerai plus tard. Ton père veut que tu rentres. Il s'inquiète. Hugh c'est pas mon père. J'ai... Travaillé pour lui. Comme un esclave. Je... Je veux plus faire ça. Je veux pas y retourner. Tu peux pas m'obliger. C'est quoi la véritable histoire de Hugh ? On s'en fiche. Je veux pas que les autres garçons aient des problèmes. T'inquiète c'est bon. Tu peux me raconter. T'en mêle pas ok ? Ça te regarde pas. D'accord. Je lui parlerai moi-même. Tu veux vraiment rester là ? Ouais. Et c'est pas ma première fois tout seul dans la ville. Je sais me débrouiller. Bien sûr. Eh Hayden. Merci de t'être débarrassé des infectés. Y'a pas de quoi gamin. Par contre je t'ai pas donné mon glace une seule fois par contre. Euh... Ouais. Ça c'est bon. Hop. Voilà. Il faut que je ressorte maintenant. Euh... Non mais nous on va... Faut qu'on monte là-haut. C'est un bruit de merde là... Des bruits de merde là... Hop. j'ai entendu un bruit bah frérot par contre ça c'est vrai que c'était comme dans le 1 dans le 1 c'était chiant aussi ça c'est à dire que dès que t'as une sensi qui est un peu qui est un peu un peu faible entre guillemets parce que moi elle est plutôt élevée ma sensi tu vois genre comme ça elle est assez élevée mais je sais pas pourquoi elle est ultra faible quand je crochette ok ça genre là elle est ultra faible non putain du coup j'allais péter un truc je me disais si je peux accrocher la corde d'un coup putain c'est bien foutu là la corde en tout cas c'est bien c'est bien foutu il y en a celui-là il y en a celui-ci ici oh pour une fois que je ne peux pas accrocher dessus là je ne suis pas mécontent euh ouais putain c'est tellement mal fait gros la corde même là alors regarde c'est tellement mal fait putain mais c'est ultra mal fait genre la physique au niveau de la corde elle est dégueulasse ouais par contre là faut pas je me pas que je me foire là c'est un peu mieux là déjà on se rapproche un peu plus de la physique d'une vraie corde attendez hop prendre la cassette je vais me crocheter ça ah voilà euh et puis ça du coup bah on va se le foutre là du coup pas le choix au survio euh du coup ça c'est quoi c'est les sacs d'atterrissage ok allez voilà nickel voilà je t'avais pour le petit gars là en plus je l'ai débarrassé des infectés et par dessus le marché je lui ai même ramené des gens qui pourront potentiellement s'occuper de lui donc enfin en tout cas il trouvera des alliés dans la zone ça c'est cool non mais sérieux t'as pas réfléchi ou quoi j'ai jamais vu quelqu'un merder à ce point je pensais pouvoir leur faire confiance t'as vraiment merdé tu pouvais pas faire pire lâche moi un peu mec c'est pas si grave que ça ferme là je réfléchis à comment rattraper allez descend descend je suis habillé tout en rose c'est pas mal ah oui mais du coup ça a changé en fait ah oui ça a changé j'aurais dû choper les trucs qu'il y avait en bas avant ah oui ça a totalement changé en fait ils ont tout 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 changé il y a ça que je pouvais récupérer du coup mais tout le reste a totalement changé d'accord bon bah écoutez on va aller vendre mes conneries bon déjà on va vendre tous les objets de valeur et puis on va vendre ça on va vendre ça et puis tout le reste on doit garder revient s'il te faut autre chose en vrai euh bon non alors vitesse de progression de l'immunité ah oui xp de parcours bon on perd en xp de parcours par contre on a pas mal de régénération d'endurance et je pense qu'on va prendre celle là du coup ça on va vendre ça on va vendre ça on va vendre ça on va vendre ça pareil ça je pense qu'on va prendre et ça on va vendre merci mon pote puis après bah tout le reste et ça c'est quoi on perd en cours en endurance de parcours on perd en dégâts des attaques de parcours on gagne en régénération de santé en xp de parcours du coup on va vendre ça aussi allez on repart à 9 voilà voilà et voilà nickel 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 là en deuxième arme on va se foutre une bluff euh et puis ouais l'arc à plus de l'arc moi je vais me foutre en katana l'arc il me sert à rien il fait très peu de dégâts donc je peux améliorer le parapente aussi attendez justement je vais voir je vais voir ce que je peux améliorer ou pas salut il parie qu'il te faut des ressources je peux améliorer des choses ou pas comment par exemple j'améliore le parapente oui on va comme ça la parapente voilà technologie militaire augmente la maniabilité la portée permet d'augmenter la hauteur en vol énergie max ouais bon euh je pense qu'on reste améliorer le parapente du coup ça va être mémorable voilà par contre il nous faut des technologies militaires et j'en ai pas j'en ai pas 150 000 ça il nous faut des trophées bon il faut le reste résistance au crochetage pour l'instant j'en ai pas trop besoin je vais peut-être pas utiliser mes pièces pour ça pour l'instant j'en ai pas trop besoin j'ai pas mal de ferraille pareil je pouvais pas faire deux coups de couteau là dessus ouais il y a du monde direct aux portes on y va oula ça finit maintenant allez viens 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 tu m'as traité de sale bave tout 1 1 battue 2 1 2 3 voilà l'événement il a été fait comme ça super et là c'est quoi du coup la mission pendant il faut que j'aille parler à hugh à hugh c'est quoi exiger des explications à hugh on va lui expliquer on va lui exiger les explications à lui ah oui d'accord on gagne un peu effectivement la one one m'envoie en mission à la cathédrale ya-t-il quoi que ce soit de si on a gagné en vitesse en plus pas grand chose il paraît juste qu'elle est hanté hanté par quoi un fantôme ouais enfin la cathédrale est fermée depuis des années mais il y a un échafaudage que tu peux essayer d'utiliser pour atteindre une fenêtre et entrer à l'intérieur j'en sais rien moi tu sais j'essaye de en fait je sais pas l'impression qu'il était dans son discours j'ai l'impression que ça tenait plutôt la route mais bon après je me suis peut-être fait baiser un si ça tenait la route aussi le discours de l'autre là de de jack matt mais je sais pas dis donc toi qu'est ce qui s'est passé où est match il a dit qu'il reviendra pas il veut plus travailler pour toi qu'est ce qu'il veut dire par là hug ça te regarde pas ça me regarde depuis que tu m'as envoyé chercher match alors tu fais quoi exactement avec ces gamins hug match avait l'air désespéré à l'idée de revenir très bien faites le dire je les entraîne à survivre comment ça je leur ai appris à voler et à espionner pour toi pour toute personne qui paye mais t'es dingue si les pacificateurs les attrapissons sans pitié c'est le premier truc que je leur apprends comment ne pas se faire choper c'est un monde de merde pèlerins personne ne sera tendre avec ces orphelins j'en suis la preuve vivante je leur enseigne comment survivre c'est pas ce que font les pères pour leurs enfants match ne comprend pas ça pas encore il est à cet âge rebelle mais quand il réussira en ville il réalisera que c'est parce que je l'ai préparé tu vas pas aller le chercher je ne retiens personne ici nous sommes une famille mouais 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 ah ben là c'est aller à la cathédrale pour aller ah oui c'est la suite de l'histoire principale c'est du coup a déjà attendait qu'on a des compétences après avoir pris un lance automatiquement couteau de jet j'ai jamais mis devant vous pour le faire tomber au sol faut appuyer sur quarante mille touches ouais problème c'est ça c'est quoi puis sur quarante mille touches en fait pour arriver en ennemis puis maintenant foncé pour sauter et appuyer deux fois sur eux lorsque vous êtes en l'air c'est là c'est caps lo que je pense qu'on va prendre celle là et là à courir vers le haut sur des surfaces verticales c'est pas mal ça on va prendre ça tout de suite du coup ouais en plus donc tu peux maintenir enfoncé pour courir sur le mur en hauteur et en plus de ça avec ça tu peux re appuyer encore une fois pour regagner encore un peu de hauteur moi c'est pas mal c'est pas mal bon journal du coup ouais parce que là normalement on est censé avoir sécuriser la station de métro héter bah elle est là la guérisseuse elle doit être pas loin langue des traceurs nocturnes c'est vrai déjà qu'il y'a deux trois conneries c'est bon hop on répare un deux et trois voilà ça c'est good encore une à 60 mètres là-bas ah oui c'est le métro d'accord tu te bloques dans des trucs tu sais pas sur quoi tu te bloques ah bah c'est dans la c'est dans la c'est sur l'île en fait j'avais pas retenu ça comme ça moi je pensais que c'était dans une cathédrale au on prendrait comme ça ils ont activé le bon à l'égout c'est une urgence il ya quelqu'un qui est là j'ai un homme qui a vraiment besoin d'une guérisseuse elle dort elle va bientôt se réveiller c'est une urgence margaret a besoin de repos elle se tue à la tâche à cause de ces maudits renégats ok je comprends mais c'est vraiment une urgence s'il vous plaît réveillez-la la vie d'un homme est en danger il y a intérêt si je découvre qu'il a juste la gueule de bois je vais la réveiller mais vous devrez encore attendre je vous ai jamais vu avant comment vous avez su où nous trouver les pacificateurs alors vous avez pas sonné à la bonne porte partez vous l'avez pas tout ça s'est fait souffrir on a un visiteur gérard j'arrive dans une minute c'est un pacificateur je suis pas un pacificateur j'essaie seulement d'en aider un c'est la même chose pour moi laisse-le entrer je suis juste un messager un docteur m'a envoyé il s'appelle steven de nos jours les médecins évitent les guérisseurs utiliser la médecine alternative entacherait sa réputation c'est déjà le cas il m'a envoyé vous voir contre la volonté de la famille de cet homme et dites-moi qui est le mourant ? il s'appelle Eitor c'est un haut gradé Margaret non si quelque chose tourne mal c'est toi qu'on accusera encore mais si tout se passe bien c'est peut-être une chance d'aider plus de gens accusé ? qu'est-ce que vous voulez dire ? le dernier pacificateur qui m'a demandé de l'aide m'a reproché sa propre incompétence il a donné la mauvaise plante à ses soldats blessés malgré mes instructions précises et plusieurs sont morts il m'a fait porter le chapeau je suis vivante seulement parce que Jack Matt a daigné se montrer miséricordieux et a décidé que c'était un accident tragique il m'a épargné mais il a pris mes yeux ça veut dire que vous allez m'aider ? je n'ai plus les plantes dont il a besoin mais je peux vous dire où les trouver vous allez chercher une fleur qui s'appelle la recluse elle pousse dans un sol imprégné de bouts toxiques vous pourrez uniquement l'accueillir en toute sécurité la nuit lorsque ses pétales brillent mais il ne faut pas l'accueillir n'importe comment seuls les petits pétales ont des vertus curatives méfiez-vous des gros pétales ils contiennent un poison mortel vous vous en souviendrez ? les petits pétales guérissent les gros empoisonnent je m'en souviendrai on va le regretter je te le garantis ouais ok 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 tu ferais peut-être mieux d'attendre la nuit merci ciao donc c'est là-bas très bien on va essayer d'aller voir ça du coup c'est à 111 mètres excusez-moi je ne fais que passer je ne veux déranger personne c'est la nuit là non ? c'est la nuit là non ? c'est pas la nuit c'est juste en train de se coucher ah c'est bon que c'est la nuit je vais lire les pétales de la recluse je suis là je suis là je suis là mais comment je fais pour les cueillir ? je ne peux pas les cueillir c'est bon putain il fallait qu'ils se décident à ce que je puisse enfin les cueillir voilà voilà c'est fait j'ai décidé du meilleur traitement pour Hitor on va céder du parapente quand même mauvais bail il y a du rapace encore tranquille j'ai loupé l'esquiveur mais bon si tu veux je m'en bats un peu les steaks tiens ok bon bah allez go toi bien 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 ouvrez j'espère qu'Hitor survivra il est entièrement du coup à sa tâche il y a un peu de lumière là-dedans quand même ta gueule ne parle pas la grognasse ah le temps est un peu un peu orageux ok je suis là Hitor Hitor allez les gros empoisonnent les petits guéris comment va le patient il commence à se réveiller merci pour ton aide tu peux y aller attends qu'est-ce qui se passe ici t'es allé voir cette sorcière hein cette margaret elle m'a donné des plantes qui pourraient l'aider c'est pas une sorcière les sorcières n'existent pas c'est de la superstition superstition la sorcellerie est un crime je t'en prie calme toi qu'est-ce qui se passe on le perd Aiden donne moi ces plantes non ne donne pas le poison de cette sorcière à mon marge je peux lui faire une injection pour le stabiliser mais ça ne durera pas longtemps tu lui as dit à qui était destiné le remède elle a tué ces hommes elle aurait dû être pendue mais Jack Matt a demandé à Hitor de lui brûler les yeux quoi ? tu lui as dit Hitor a donné du poison je te le garantis Aiden donne moi les plantes bon sang comment va-t-il ? il semble que le remède soit aussi efficace que je l'avais espéré alors la conne de service on la ferme sa gueule je serai pas loin on dirait que t'avais bien cerné margaret elle voulait pas l'empoisonner finalement oui on dirait bien qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? si tout se passe bien il devrait commencer à se réveiller bientôt et on découvrira ensuite qui lui a fait ça et c'est grâce à toi bon bah voilà nickel alors elle est où cette conne de service là ? t'es où grosse conne ? allez je foute ça je foute un godet dans le chion voilà est-ce qu'on dormirait pas jusqu'au jour nous par contre ? on va peut-être dormir jusqu'au jour quand même hop allez dodo dodo l'enfant doux Matt ? quoi de neuf ? je voulais te remercier officiellement Eidor va mieux si t'avais pas été là il serait encore dans le commun au pire je suis content qu'il aille mieux moi aussi lui seul sait ce qui s'est passé au vieux Vildor et bientôt grâce à toi je le saurai aussi terminé bon ça peut peut-être nous desservir mais ça peut peut-être nous aider aussi en fait je vois pas vraiment comment ça peut nous aider mais j'ai espoir quand même allez une direction la cathédrale voilà 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 Tu ne vas pas faire demi-tour ? Tu ne vas pas faire demi-tour ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On peut arrêter, non ? Le couteau ne marche pas. Tu vois ça, là ? C'est quoi ? Je jure que ça se reproduira pas. Ça, c'est pas bon. T'es sorti d'où ? T'es sorti d'où ? Ils sont dedans ? Ou dehors ? Ils ont l'air d'être dehors. Je vois que... Si, si, ça a l'air d'être dehors quand même. Hop ! Là, il n'y a rien. Là, ça va être... Ouais, je suis obligé de me les fight. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Il est bien fait, en tout cas, ce jeu. Si jamais vous aviez des doutes... Ha 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 ! Ça va, je peux fumer deux coups de couteau. Je sais pas pourquoi. Je peux les mettre deux coups de couteau. Je sais pas pourquoi. Alors là, on prend les petits côtés molle. On prend tout ce qu'on peut. On prend un petit coffre ici. On prend le petit coffres. Pourquoi c'est ça ? Et quoi ? C'est qui ? Les personnes se baladent. non mais oh la la le jeu de merde j'avais le truc pour l'éliminer j'ai spammé F vous avez du l'entendre et ça a pas éliminé il a eu le temps de se retourner il a eu le temps de me baiser des fois je trouve que c'est là c'est ça qui je trouve qui casse un peu le plaisir du jeu le jeu il a un potentiel fou le jeu il a un potentiel fou et il est baiser parce qu'il est fini à la piste ça c'est ça c'est un peu un peu un peu un peu un peu lourd quoi on s'en prend parce que c'est toujours ça de pris on s'en prend parce que c'est toujours ça de pris aussi il est où le mobile ? de la peau clou il est en bas voilà un petit peu d'oseille pour bibi ah c'est ça que j'avais pas récupéré ah non ça on laisse activer voilà cristal merde voilà quel toussaint je vais me sortir d'ici ah oui effectivement 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 bon et puis ça du coup ça ah oui effectivement ça marche bien ça marche plutôt bien hop voilà hop hop prends moi ça et on y go on y go vers la cathédrale là hop 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 Tout va bien, les amis. Tout va bien. On va aller se capturer ça, là. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Juste un putain de génie ! C'est parti ! Et maintenant, parce que là on est revenu dans le vieux Ville d'Or, non ? Le vieux Ville d'Or est où ? Il est là-bas ? J'aurais pris le parapente, ça aurait été plus simple je pense ! Rangé exactement de la même manière, peu importe l'endroit où tu les trouves, c'est tout le temps la même chose, t'as une caisse, un sac et une petite boîte. C'est joli ces petits trucs par contre ! Ça va bro ? Tranquille, tranquille, tranquille ! Il n'y a pas de troubles ! Ok... Salut ! C'est parti ! Mais encore ? Il y a une quête là ! Ah mais ça va me faire m'éloigner ! Par contre en haut là... Je vais juste mettre au moins un petit coup de... Oh merde ! Pourquoi il m'a changé euh... Il m'a pris celui-là là ? Ah... Ah... Un... Ah... 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 Je sais pas quoi faire pour te rebrasser... Comment ça ? J'assiste ! Merci ! oui bien tout va bien bien tout va bien C'est pas par là Salut Je peux sortir Moi je suis censé rentrer dans cette putain de cathédrale moi Laissez moi passer Il m'a fait la peur de ma vie Ok salut les gros Faut que je monte par ici Si je prends les entrées ça sert à rien Je pense que je rentre là dessus Je rentre ici Je peux monter par là aussi T'as même ça tu vois Ils se sont pas dit Ils ont pas testé leur jeu Et puis Surtout que je pense qu'ils font pas assez de mise à jour A part pour faire des mises à jour D'événements de merde Parce que Tu vas pas me dire qu'il y a que moi Qui ai essayé de passer par le rond Ou alors Qui me suis merdé à passer par le rond Et il y a que moi qui ai eu ce petit bug Tu vois Tu peux pas me dire ça C'est pas possible Bonjour Bienvenue Mais putain Il y avait une putain de corde en plein milieu Et elle est pas attrapable Oh la 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 Mais ouais mais Frérot aussi Apprenez à faire un jeu Entouré de merveilles Que vous ne pouvez pas comprendre Et puis Ça finit par m'ennuyer Et je préfère vous tuer Mais c'est quoi ce bordel Oh Attends Ben J'avais mon parapente Oh putain ce jeu de merde Je peux te jurer que J'avais mon putain de parapente Et je sais pas Le jeu s'est dit Bah non en fait Il va aller se faire enculer Avec son parapente lui Il y a par exemple là Voilà C'est bon Je sais pas pourquoi Ça a pas marché tout à l'heure On sait rien Il doit être au bout non On sait rien Oui Parce que là On me donne des trucs C'est que je pense Que je vais en avoir besoin On me donne pas mal De médicaments Donc ça Dans le jeu vidéo Ça veut dire Que va y avoir un boss Je ne m'y connais pas Bon bah Pareil On a des sacs Qu'on peut pas récupérer Ça personne L'a jamais fait remonter Ça Attention les oreilles Voilà Mais recule non Voilà Brûle Ah d'accord J'ai que des leurres Les cônes C'est pas De prisonnier Voilà Par contre Attendez Parce que Ça c'est chiant aussi Booster d'immunité J'en ai rien à branler moi Ah oui moi c'est là dedans Qu'il faut que je change Faut que je passe Au cocktail molotov Là Ce sera bien mieux Hop Il prend pas plus de Il prend pas plus de dégâts Ça va Ah là Il l'a pris Ah Je suis toi Devant les taux Et pour moi Cure Les cônes C'est pas De plus de Cure Il prend pas plus de dégâts C'est ça Notre famille Létho 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 Nétho 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 Répares-toi à mourir, salordure ! Répares-toi à mourir, salordure ! Répares-toi à mourir, salordure ! Répares-toi à mourir ! Grosse merdée ! Répares-toi à mourir, salordure ! Oh merde ! Putain, pareil ! Merde ! Merde ! Oh frère ! Vraiment ça m'emmerde ! Ils te changent tes trucs ! On va se faire des protèles avec des crêpes ! Allez, viens là les taux, j'ai pas aimé ton dernier album ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Voilà ! A plus de l'étau ! Qu'est-il ? Qu'est-il ? Oh génial ! Des câbles ! Je dois trouver une sorte d'alimentation ! Ouais ! Je dois trouver ça, ouais ! J'ai pas aimé 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 ! Ça aussi ! Hop ! C'est plus un peu difficile ou quoi ? Non ! C'est là, comment je vais être censé passer si tout est électrifié, même par là-bas ! Ah ! J'ai pas aimé pour la réperseır... Ah non Je comprends pas là J'ai su ça Je veux juste discuter Tu m'entends ? Ah viens là Viens là erreur de la nature Viens là J'ai un boulot pour toi Voilà Suivez le cap jusqu'au générateur principal Eh ! Toi ! Où est-ce que t'es ? Laisse-moi pour toi ! Il est humain, non ? J'ai tous bourrégué, comme ça en même temps ça va me faire mon XP de combat. Ah, il faudra remédier de police. Voilà, ça pique un peu. C'est quoi ? Là, je ne peux plus mettre de coups de couteau, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut avoir des couteaux de lancée, peut-être. C'est la seule... Comment dire ? C'est la seule piste mentale que j'ai là, pour le fait que je ne puisse pas leur mettre de coups de couteau. C'est la seule piste mentale. Nice. Mais frérot, par contre, à un moment donné... Je me refasse 10 projets très bien bon c'est chier ok mais alors il est où là le générateur parce que le fil il s'arrête là en fait génial parce qu'il monte là où le fil en fait on voit que dalle c'est très très sombre ok Je me laisse les gens bosser correctement. Ah parce qu'il va là-bas mais après il monte en haut en fait. Donc il va falloir que je trouve un moyen de... Jusqu'là il n'y a rien là. Ah merde. C'est un cristaux violet, pas mal ça. Voilà. Je peux ouvrir ou pas ? Je peux... Ah. Jusqu'là. Jusqu'là. Ah oui, 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 il faut que j'en sorte. Vite. Bon euh... Oh là là. Juste parce qu'il y a un putain d'écritaux, il ne peut pas monter quoi. C'est là en fait, il faudrait que je puisse rentrer à l'intérieur de ça là pour pouvoir... C'est là je peux utiliser ça là normalement. C'est là, le machin. Attendez. Booster d'immunité, régénère une grande partie de votre immunité. Remets-moi bien. Voilà. Ça ne revanche pas du tout. Ça ne m'avance pas du tout. Mais ils viennent de réapparaître eux, ce n'est pas possible. Tiens ! Il y a des ennemis qui réapparaissent aussi. Ah oui, ça c'est toujours la même chose. Ah oui, il y a des ennemis qui réapparaissent aussi. Ah oui, il y a des ennemis qui réapparaissent aussi. Il y a des ennemis qui réapparaissent aussi. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Putain. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui. Ah non. J'ai vu le câble jusqu'au générateur principal. Ah oui ! Voilà. alors là il va falloir que je passe par là bien Oh là ! Merci bien. Ok. Je passe par là, je suppose. j'ai besoin de ton aide tu t'es introduit chez moi tu as tué Leto que veux-tu de plus tu as tué Leto mon bel ami Leto Où est-ce que t'es ? Écoute-moi espèce de grand taré ! Pourquoi dois-tu me déranger ainsi ? Laisse-moi tranquille tu entends Ok Ça va brother ? Est-ce que je devais sauter là déjà ? Je pense que j'ai fait une connerie Ah non c'est bon Oula non 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 ! Chuuut ! Oh il faut trouver une santé qui est folle quand même ça hein c'est... C'est de fou quand même Tremets que dole en santé C'est parti ! Voilà... Y'a quelqu'un ? Hop Je vais par ici Allez venez venez Oh ça passe quand même ? Oh bah c'est ce qu'on appelle avoir la tête en chouffleur Littéralement Allez Ça c'est désactivé Viens par ici toi maintenant Alors t'es où toi ? Parce que tu m'auras bien fait chier quand même Merde On va le faire comme ça du coup Notre chemin possible Hop Allez Je me disais bien Je me disais bien que cette caisse elle m'a tiré visuellement Bon c'est quand je cherche difficile en plus On va se repéter un crochet Ah non Si on va se repéter un crochet Un peu de chance dans mon malheur mine de rien Et puis on a une vieille poubelle et deux casiers Un casier y'a que dalle Et un peu de ferraille Ce qui nous permet de rembourser un peu nos Pas beaucoup hein Mais pas entièrement Mais ça nous permet de rembourser un petit peu nos Nos crochets qu'on a acheté Hop Allez Voilà Petite cassette Bon Kurt C'est pas que tu me fais chier Mais Tu commences doucement A m'emmerder Juste doucement Oh Je me suis dit Je vais péter mon crochet sur une malle intermédiaire Ça commence à me gonfler Voilà Il y'a rien aussi Les chaussures en plus Très bien Il y'a rien en haut Non il y'a rien Surprise Putain Frappe moi pas au bord du vide Enculé Viens là toi Viens là t'es deux bites Viens là Viens là je te dose Viens là J'y ai cru Pas une deuxième fois quand même par contre Vas-y Tue moi Mais Dis à mon fils que je suis mort en guerrier De quoi tu parles ? Tue moi Elle t'a envoyé pour ça alors vas-y J'ignore ce que ça veut dire J'ai J'ai un boulot pour toi Quoi ? Tu Tu n'es pas un assassin ? Non Je veux juste parler T'es un ingénieur pas vrai ? J'ai un nom Je m'appelle Kurt Qu'est-ce que tu veux ? Alors Qui est donc cette femme qui veut te tuer ? Vagina dentata Un vagin pourvu de temps Quoi ? Une grosse salope qui veut mes couilles sur un plateau Ça te va comme réponse ? Je vois Je peux peut-être aider T'as aucune idée de ce qui t'attend Je me suis chargé de ce monstre en bas Léto Ce n'était qu'un caniche avec un haut-parleur Qui es-tu vraiment ? Je suis de la confiture donnée aux cochons Un roi sans royaume La tragédie incarnée D'accord T'as dit que t'avais un fils ? Emporté loin de moi Comme tout le reste Je sais comment tu te sens Il n'y a personne dans cette ville Qui n'a pas perdu un être cher D'accord Et c'est quoi que tu voulais déjà ? Je dois installer ce micro sur un émetteur radio Mais il faut d'abord le réparer Je serai pas radin Impossible sans plusieurs pièces Quelles pièces ? Le câblage est corrodé Tu trouveras de quoi le remplacer dans la tour nord L'armée a laissé son matériel Comment est-ce que je peux le trouver ? Il sera protégé contre les éléments Tu dois chercher une boîte sous l'antenne D'accord Et c'est quoi ton prix ? On verra ça plus tard C'est une surprise J'aime pas vraiment les surprises Bonne chance Il commence à me faire chier Il commence à me faire chier le gamin C'est ça la tour nord ? C'est quoi cet endroit ? On va se le faire La plus grande église du pays Les gens croyaient qu'un dieu vivait à l'intérieur Mais ça fait bientôt dix ans que j'y vais Et j'en ai pas rencontré un seul Ouais moi j'ai pas trop ressenti du dieu En tout cas Peut-être son opposé Mais j'ai pas ressenti trop de dieu A l'intérieur de cette merde Bah il faut qu'on commence par là du coup J'avais vu Cet endroit est énorme Eh ben Ceux qui l'ont construite pensaient que ça les rapprocherait de dieu Mais quand l'épidémie s'est produite Ça n'a servi à rien Pourquoi t'as tué ces pacificateurs ? Je n'ai pas voulu les tuer Je me suis défendu contre ceux qui voulaient me voler N'en ferais-tu pas de même Si des étrangers se glissaient chez toi ? Je sais pas J'ai jamais eu de chez moi Bah oui C'est foudu Putain c'est bien qu'elle soit peinte en jaune là Non Non Bon heureusement qu'on a ça Mais oh non Si près du but Oui Encore un peu C'est une sacrée ascension Magnifique pas vrai ? Un miracle architectural T'as déjà fait pire quand même Le plus grand triomphe de nos ancêtres Et aujourd'hui On l'escalade comme des sages Allez Je l'ai Bien joué Je vois qu'il est difficile de te décourager Ah je suis borné Eh bien Tu me seras peut-être utile Reviens me voir Il est là-bas vous voyez Ouais ok On va en profiter vu qu'on a ça C'est quand même bien utile Le grappant ça sera cool aussi Mais Des choses à fouiller ici Voilà Il y a des petites notes à prendre Des conneries comme ça Pas ça Oh Lussard Oh oui Effectivement J'ai vu un autre truc non ? Non c'était tout ? Ah si Ah bah vide Tu l'as ? Bien Attends un instant T'as réussi ? Rien de bien compliqué Bon alors C'est quoi la surprise ? Qu'est-ce que tu veux en échange ? Tu n'as pas grand chose à m'offrir qui puisse m'être utile Attends ? Quoi ? Je suis un programmeur Dans un monde où les gens ne font que manger, chier et dormir Comment pourrais-tu me payer ? En pot de porc ? En bouteille d'alcool ? La surprise ? Je l'ai fait pour ton amitié Eh bah c'est une sacrée surprise C'est un honneur Enfin je crois Tu as survécu à mes pièges Et vaincu mes défenses On devrait établir une confiance mutuelle Aiden Voilà ma récompense Ok Kurt Et Merci En vrai ça me va Ça me va totalement Euh alors Faire un rapport à Juan Parce qu'il est le bon Juan Juan C'est bon Kurt a réparé le micro Je savais que tu pourrais t'en charger Et tu sais quand tu me disais qu'il était un peu fou Bah t'étais vraiment loin du compte Je t'avais bien dit qu'il était à moitié zinzin C'est pour ça que j'aime pas être seul Oh il est pas à moitié Je ne veux pas finir comme lui Et maintenant Pas à la radio Retrouve moi dans mes quartiers Sur le navire Il est pas à moitié zinzin Il est totalement zinzin Bon il y a un inhibiteur ici mais bon J'avais vu qu'il y avait une mission ici Une mission qui a réussi En fait non on est passé dehors Non c'est dehors dedans J'arrive pas On a quelque chose en commun Mais il y a aussi une grande différence entre nous J'en ai eu assez de parcourir le monde Ah putain t'es là toi T'étais un pèlerin ? Ouais Une femme pèlerin On n'est pas nombreuses Mais c'est pour ça que j'étais si douée Personne me reconnaissait comme un pèlerin Certains hommes pensaient qu'en tant que femme Ça serait plus facile de me tromper De me voler Mes réflexes et ma dague aiguisée Leur ont prouvé le contraire Comment t'as atterri à Ville d'Or ? J'ai eu ce putain de boulot Un type voulait que je livre un colis à Ville d'Or À une femme qui était connue avant l'épidémie Apparemment elle jouait à des jeux vidéo Professionnellement Drôle de boulot hein Bref le gars m'a bien payé Mais à une condition Je pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans le paquet Et c'était ma grande erreur J'ai porté ce putain de colis pendant 50 kilomètres Et à chaque pas il devenait de plus en plus lourd Je me suis faufilée dans Ville d'Or J'ai trouvé cette femme et j'ai livré le paquet Elle l'a ouvert devant moi Il se trouve que c'était un bocal Avec une tête humaine à l'intérieur La tête de qui ? Je sais pas vraiment Je me suis vite barrée de là C'est pour ça que t'as arrêté ? J'avais l'impression Qu'en fait Je fuyais constamment Quelque chose Peut-être moi-même C'est une grande ville Même un pèlerin peut avoir sa place ici Personne ne te juge pour ce que t'étais Comme dans les petites villes La personne que t'étais au-delà des murs Ce que t'as fait Et ce qui t'a permis de survivre Tu peux disparaître dans la ville C'est comme ça que j'ai trouvé ma place Et toi Aiden Tu veux pas arrêter de courir ? Un jour peut-être Mais d'abord Je dois finir ce que j'ai commencé ici Je comprends Souviens-toi juste de ça Tu peux pas te fuir toi-même Bonne chance Merci ma belle Alors C'est tout On a du rap à ce qui rôde On a du rap à ce qui rôde Nickel C'est rudimentaire comme abri Parce que ça peut rentrer quand même À peu près partout Genre là Là ça rentre ici C'est pas le meilleur abri Qu'on ait vu C'est déjà un peu mieux Déjà Salut Ça va ou quoi ? Ok nous quoi Alors attends Hop On va vendre tout ça On va vendre les objets de valeur aussi Sage Et c'est quoi ? Grenade maison Bah l'arc Je vais le vendre En vrai Euh Puis voilà J'ai les trucs à deux mains Mais du coup Vu qu'il y a les trucs à deux mains En vrai je pense Je vais les vendre aussi Euh Même ça du coup Je vais les vendre Je pense Euh Puis voilà 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 Là on a quoi On a de l'XP de parcours La vitesse de régénération de santé Ça on va dégager Je pense Par contre ça Pour en endurance Des armes de combat Ravrocher Résistance aux dégâts désinfectés Dégâts des armes A une main On va regarder On va regarder la première Ça par contre Je pense que je vais prendre celle là Ça je vais vendre du coup Ça m'intéresse pas trop trop Euh Parce que c'était bien sûr Deux trois trucs Mais je perdais Je perdais les trucs de combat Donc Je perdais l'XP de combat Donc Ça c'était pas ultra intéressant Non plus Ça c'est pas mal Euh Voilà qui est fait Bon bah on va te parler à toi Bienvenue étranger C'est quoi cet endroit ? Je concocte et vends de tout Des élixirs de guérison Aux puissantes protections Contre les infectés Ah Des élixirs magiques quoi Tu t'adresseras à papa Avec respect Ah Vraiment Ne fais pas attention A Corvus Il est Un peu trop protecteur Dis-moi plus sur tes Soi-disant Élixirs En juger par ce qu'il y a Dans ses peaux Quelqu'un a fait le tour Des cimetières Tu parles de mes ingrédients A la fois rares Et puissants Je les mélange Pour créer Des merveilles Certains d'entre eux Émettent une odeur Qui peut attirer Un infecté Peu importe ce qui se trouve Sur son chemin D'autres Des phéromones Qui peuvent faire fuir La plupart des infectés D'autres encore Enflammeront tes poings Pour brûler tes adversaires A chaque coup Comédie mise à part Je suis intrigué Parle-moi de tes élixirs de guérison Je vends de tout Des pommades Pour soigner les blessures Les plus graves Aux potions Qui guérissent Toutes sortes de maladies Si tu as des problèmes De virilité Tu pourrais essayer Mon Non c'est bon J'ai des doutes Mais je suis prêt A essayer certains De ces articles Je suis sûre Que tu seras ravi Le prix de mes élixirs En vaut largement la peine Et ils sont fabriqués A partir de monstres En partie Oui Certaines mutations Inhabituels Chez des créatures rares Produisent des hormones Aux propriétés spéciales Lorsque je les mélange Avec les bonnes herbes Et d'autres composés Je peux créer à la fois Des armes puissantes Et des articles de guérison Il se trouve Que je suis à court D'ingrédients clés Et que j'aurai besoin d'aide Si tu es prêt A chasser pour moi Pourquoi est-ce que T'envoies pas ce type ? Je ne suis pas Un garçon de course Silence Corvus C'est pour cette raison Que nous sommes à court D'ingrédients et de clients Tu fais fuir les gens J'ai pas peur des monstres Ni de ton type là C'est réglé alors Si tu peux chasser J'achèterai ce que tu m'apportes Tu te rempliras les poches Par la même occasion Qu'est-ce qu'il te faut ? Pour commencer Un cerveau de démolisseur rare Il contient une enzyme spéciale Comment est-ce que tu peux le savoir ? La réponse à cette question Pourrait rendre complètement fou Un homme aussi fort Et résistant que toi Ok Peu importe Je le trouverai où ? Un démolisseur considérablement plus grand Que les autres membres de son espèce A été aperçu dans le parc A proximité Apporte-moi sa tête Et tu seras bien payé La tête d'un démolisseur C'est parti Bon bah génial Alors à nous Ah si je peux dormir J'allais dire On va pas se faire tout ça de nuit non plus Ah quoi que J'aurais peut-être pas dû dormir La nuit Le jour était ultra proche Je suis trop con Je suis passé à côté de tout Oh non c'est bon Ils m'ont quand même donné de l'XP Ouais ils m'ont quand même donné de l'XP Excusez-moi Je ne fais que passer Je voulais pas faire ça Allez excusez-moi J'emprunte un raccourci Ça va les bros ? Je vous laisse dans votre galère Un On ne voulait pas C'est parti Ce gars je t'ai pas qui tuent Bonjour Oui bah Tiens 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 c'est toi le démolisseur on manchera ça plus tard on va s'occuper de Juan ça va être difficilement attrapeable ça exactement ce que je voulais qu'il fasse allez à nous Juan bon alors à nous Juan c'est vrai qu'on ne peut pas sauter on va lui rendre compte à lui et puis après on s'arrêtera là parce que ça va faire deux heures de vidéo ça sera pas mal déjà une caisse est tombée sur mon pied on va encore être encore en train de ken voilà c'est réglé chut moins fort parfois les murs ont des oreilles tu sais ce que c'est Hayden on dirait des petites billes c'est de la chevrotine ce sont des oeufs Hayden tes poules sont vraiment minuscules des oeufs de poisson du beluga plus exactement tout droit venu de la mer Caspienne ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde ils fondent sur la langue et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine le monde déborde de choses magnifiques de superbes sensations de beaux garçons et de jolies filles mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça ils tuent pour le futur et oublient le présent ils ? tous les majors Matt de ce monde je t'en prie accompagne-moi je me suis aussi occupé des lampes UV est-ce que Matt t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité et comment il compte procéder à cette mission suicide ? c'est ce que je pensais contacte-le dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision Matt les lampes sont prêtes et n'attendent que toi compris Aiden bon boulot j'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennuis Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité à quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer ? Juan cherche à foutre la merde t'en fais pas pour ça Juan ? il aboie beaucoup mais je peux m'en occuper excellente approche les chiens enragés doivent être tenus en laisse et quand ils essaient de mordre le moment est venu d'abréger leur souffrance Aiden le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne attends mon signal bien reçu comme tu peux le constater Jack aime donner des ordres ne t'éloigne pas de la radio tu seras bientôt informé de la rencontre c'est le contacteur bon ben voilà c'est une bonne chose c'est une bonne chose de faite allez on va aller se diriger vers là où on peut dormir et puis on va se laisser là les gens il faut juste qu'on attende l'appel de maths ça sera fait en même temps on va se foutre la petite compétence c'est là dès qu'on se rend en haut hop on est là on est là voilà bon alors compétence compétence on en a une de chaque en plus cool 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 on va se prendre celle là du coup on va se prendre celle là et là on va se prendre celle là du coup hop très bien très très bien 10 inhibits on en a combien là 27 c'est tous les 3 donc là pas tout de suite c'est pas tout de suite oh niveau 5 sur 26 niveau 4 sur 26 ah ouais putain je suis vraiment je suis vraiment tout en bas tout en bas quoi ah ouais je suis vraiment une merde d'accord atteigné le rang 9 et déverrouillé toutes les compétences de combat et de parcours pour déverrouiller les niveaux de légende ah oui d'accord ok 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 euh bon ça on verra ça plus tard bon bref comme dans Counter Strike 2 on voit deux jambes ouais bah du coup bah on se on se laisse là et puis bah je vous dis je vous dis à dans dans 12 jours du coup pour la pour le prochain épisode allez ciao à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501